15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous en ce mardi ? Heureuse de vous accueillir là où l'on se sent le mieux entre 15h et 16h au show des studios d'RTL. Car vous le savez, comme chaque jour, on est fait pour s'entendre. Il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est magique de vous voir nous rejoindre si nombreux chaque jour. Et pour ceux qui n'ont pas encore tenté l'expérience, courez-y si je puis parler ainsi. Et notamment sur notre page Facebook, car non seulement vous pourrez y partager vos points de vue, mais nous vous répondrons également. Et puis vous y trouverez des photos, vous y trouverez des vidéos et puis également les références des ouvrages de nos invités. Sans oublier le bulletin que nous postons chaque jour après l'émission récapitulant l'essentiel de ce qui a été dit. Avez-vous retrouvé une photo de vous qui date des années 80 ? Car je vous rappelle que nous rendrons hommage à cette décennie vendredi. Ce sera en direct sur RTL et sur RTL.fr. Car et notre studio et nous-mêmes seront totalement relookés 80s. Et nous organiserons à cette occasion un grand jeu concours auquel vous pourrez participer avec un cliché de vous datant de cette époque. Alors pas de coquetterie, envoyez-nous là fluo, coupe mulet, tout ce qui correspond selon vous aux années 80. Ça nous fera plaisir de voir comment vous étiez justement à cette période. Et puis ça nous fera plaisir également de vous faire gagner un très beau cadeau. Voilà, ça ce sera vendredi. En attendant, je vous propose une heure qui peut-être va tout changer. Oui, c'est vrai, la vie est un long combat. Oui, c'est certain, les épreuves jalonnent notre existence. Oui, il est souvent bien difficile de prendre de la hauteur. Oui, mais avec un brin de réflexion et une dose d'observation, la sérénité paraît-il apparaît. Alors la philosophie est-elle vraiment la médecine de l'âme ? Les philosophes sont-ils les nouveaux psys d'aujourd'hui ? On en parle avec notre invité Charles Pépin. Charles Pépin, bonjour, bienvenue sur RTL. Vous êtes philosophe, on vous connaît bien dans cette émission. Vous êtes auteur de La planète des sages 2 en collaboration avec Jules aux éditions d'Argot, que voici d'ailleurs pour ceux qui nous suivent sur RTL.fr. Un bel ouvrage d'ailleurs qui quelque part participe à la vulgarisation de la philosophie. Oui, vulgarisation ou tout simplement la rendre sensible, l'incarner, la faire exister dans la vie quotidienne, dans la vie des sentiments, dans la vie des affects. Pour moi, au fond, il n'y a pas de séparation entre la philosophie et la psychologie. Il ne devrait pas y en avoir en fait. Mais beaucoup de philosophes ne sont pas d'accord avec ça. Alors justement, on va le développer avec vous et puis on va tout de suite, puisque c'est l'occasion, accueillir Lola. Lola, elle a 18 ans, elle nous a appelé avant cette émission. Et vous allez voir qu'elle a un point de vue sur la question. Et en plus, elle a pas mal de choses à dire avec lesquelles je suis d'accord. Lola, bonjour. Bienvenue dans En effet pour s'entendre. Bonjour Flavie. Comment ça va Lola ? Ça va très bien et vous ? Ça va très bien, je vous remercie. Vous avez 18 ans, vous êtes parisienne. Je peux dire, on peut se tutoyer Lola, ce sera plus simple. Bah pourquoi pas. D'accord, ok. Donc tu as 18 ans. Et alors, j'allais me tourner vers Charles Pépin en lui disant, c'est vrai que la philo quand même, moi du temps de ma terminale, je trouvais ça un petit peu rasoir. Alors qu'aujourd'hui, je trouve ça profondément passionnant. Est-ce que c'est ton point de vue ? Alors, c'est vrai que quand j'étais en terminale, on nous donnait beaucoup de cours bruts avec des textes assez, comment dire, des textes de grands philosophes. Donc du coup, c'est vrai qu'il y avait un premier blocage à première vue. On se dit, bon, on n'est pas à la hauteur de comprendre du Spinoza ou voilà, d'un autre philosophe de ce genre. Et en fait, je me suis dit, si on commence à réfléchir, si on étudie vraiment le texte et si on réfléchit de nous-mêmes, la philosophie, c'est accessible à tous. Et ce n'est pas, voilà, que des grands philosophes ou comme votre invité qui peuvent comprendre, voilà, ce concept. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Lola, parce que je trouve que la philosophie, parfois, elle est un petit peu complexante. C'est-à-dire que comme certains n'osent pas rentrer dans des musées, certains n'osent pas non plus se frotter à la philosophie en se disant, voilà, je ne serai pas forcément à la hauteur. Est-ce que tu trouves que le simple terme philosophie peut, à un moment donné, nous freiner ? Alors, c'est vrai, je pense qu'il y a un blocage, en fait. Quand on parle de philosophie, tout de suite, on va être traité d'un télo aussi, voilà, au lycée, on aime bien ça ou quoi que ce soit. Et du coup, je pense que la philosophie, c'est accessible vraiment à tous. Et elle peut être, comme vous l'avez dit avant, démocratisée. Et donc, c'est vraiment en réfléchissant. Et puis, c'est plus loin qu'une pensée, évidemment. Mais voilà, il y a toute une réflexion à faire. Et je pense que c'est vraiment accessible à tous en y réfléchissant un minimum. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles Pépin, de cette philosophie qui, à un moment donné, peut faire peur à certains d'entre nous ? C'est un peu légitime. Parfois, elle est vraiment compliquée. Et il faut quand même reconnaître que tous les philosophes ne sont pas des psychologues, et qu'il y a beaucoup de philosophes qui ne proposent rien pour nous aider à mieux vivre. Ils existent. On est d'accord. Mais la première chose qu'on puisse dire par rapport à votre débat, c'est que même ces philosophes-là, qui sont compliqués, en fait, quand on les lit, on progresse dans la vie parce qu'on se confronte à sa capacité à affronter quelque chose de difficile. Et au fond, ça nous grandit. Et même, ça nous fait du bien en termes aussi d'estime de soi. Donc, il faut distinguer deux choses. Il y a les philosophes qui, comme Nietzsche, se réclament de la psychologie et expliquent des choses sur comment mieux vivre ses affects, ou comme les stoïciens. Et puis, il y a des philosophes qui ne proposent pas du tout ça. Mais quand on se confronte à eux, ça nous fait quand même du bien pour une autre raison. Et moi, je vois tellement ça depuis 15 ans que j'enseigne au lycée. C'est évident. Il y a plein d'élèves de terminale, vraiment de 17 ans, de 16 ans, de 18 ans. Et ça leur fait un bien fou. Mais de quoi ? De réfléchir, tout simplement. Et puis surtout, de se mesurer à des grandes œuvres. Ça leur fait du bien. Voilà, ça élève aussi que de se frotter à ce genre. Oui, et puis je vous dis un truc encore plus simple. C'est qu'il y a beaucoup de grands philosophes. Hier même, je parlais de Yankelevitch et du pardon qui se confrontent à un truc compliqué. Est-ce qu'on a le droit de pardonner ? Est-ce qu'on y arrive ? Et en fait, il dit qu'on n'y arrive pas alors qu'on devrait. Et donc, le fait de voir qu'un génie de la pensée n'arrive pas à s'en sortir avec un problème que nous aussi, on rencontre dans l'existence, au fond, ça apaise, ça soulage, ça fait du bien. Lola, vous restez avec nous. On va poursuivre notre conversation tous ensemble avec Charles. Donc, surtout, vous ne bougez pas. Et si, comme Lola, vous avez envie d'intervenir sur cette antenne et de parler avec nous, de discuter, de philosopher, n'hésitez pas, vous allez sur le 3210 ou vous vous rendez sur les réseaux sociaux. A tout de suite sur RTL. Anne-Marie nous écrit « 101 expériences de philosophie quotidienne » de Roger Pauldroit m'a beaucoup inspirée. La philosophie aide à passer des capes, des difficultés, des souffrances. J'ai vécu avec la grande faucheuse de très nombreuses années, pensant jouer avec elle pour penser mes blessures. Et après toutes et avec toutes mes réflexions, je l'ai définitivement apprivoisé. Ne pensez-vous pas que nous avons la chance de penser pour penser ? P-E-N-S-E-R pour penser P-A-N-S-E-R, nos plaies. On en parle aujourd'hui. Merci Anne-Marie pour votre message. Avec Charles Pépin, qui est philosophe, qui propose d'ailleurs des lundis philo. On en reparlera tout à l'heure. Mais ça prouve bien, effectivement, que les gens ont besoin de se retrouver pour converser, pour partager, pour réfléchir ensemble. C'est un peu aussi ce qu'on propose tous les jours sur RTL. Avec vous, donc Charles Pépin et Lola. Lola, vous êtes toujours là. Je suis toujours là. Vous avez eu combien au bac ? Vous avez dû passer votre bac au mois de juin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je crois que j'ai eu 13 ou 14. Je ne me souviens plus exactement. 13 ou 14, mais c'est pas mal, dites-moi. Ça va, mais en fait, les notes sont assez variables selon le thème en philo. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, ça, Charles Pépin ? L'enseignement de la philo. On a tous eu des profs qui nous ont soit élevés, à l'instar des grands philosophes, soit qui nous ont carrément braqués par rapport à la philosophie. Vous, vous avez une façon de parler de la philo qui est particulière. Moi, j'ai eu un prof en terminale, Bernard Clarté, qui est maintenant mort et qui est devenu un ami. Et ça m'a donné envie de penser, mais de penser uniquement dans le sens où la pensée est complice de la vie et n'est pas une spéculation théorique déconnectée de l'existence. Moi, quand je voyais ce mec sur l'estrade, quand je le voyais, je savais qu'il parlait de sa vie. En fait, j'avais envie de vivre, pas de réfléchir. Mais simplement, en fait, ce qu'on comprend en philosophie, c'est qu'on vit mieux quand on réfléchit, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que la réflexion apporte des solutions. C'est juste que la réflexion, elle est quelque chose comme notre finalité d'être humain. Donc le fait de se livrer à cette finalité, de faire ce pour quoi on est fait, au fond, ça nous fait du bien. Mais maintenant, il faut quand même dire une chose, c'est que le but de la philosophie en terminale, ce n'est pas ça. Malheureusement, moi, je le déplore, mais c'est plutôt... Il y a une déchirure entre, d'un côté, une histoire des idées philosophiques et, d'un autre côté, apprendre à mieux vivre. Et je vous rappelle aussi que ce hiatus, on le retrouve dans toute l'histoire de la philosophie. Il y a des grandes périodes, comme la Grèce antique ou comme la France au XXe siècle, avec le Sartre ou Merleau-Ponty, où, en fait, la philosophie, c'est une manière d'exister, c'est une manière de vivre. Et les réflexions ont pour but aussi de nous aider à mieux exister. Et puis, il y a la philosophie du Moyen Âge, il y a la philosophie mathématisée, où là, il s'agit clairement de spéculations théoriques qui sont déconnectées des enjeux existentiels. Il faut quand même reconnaître que cette philosophie existe aussi. Maintenant, voilà, quand on a des gens de 17 ans en face de soi, il ne faut pas leur parler de ça. Ou du moins, il faut leur parler de ce qui les intéresse. Il faut toujours partir de ce qui intéresse les gens. J'insiste sur cette idée, qui pourrait sembler démagogique, mais qui, pour moi, est le cœur de la pédagogie, c'est qu'on fait parler les gens de ce qui les intéresse. Et à partir de là, on va ailleurs. Mais on part de ce qui intéresse les gens. Exemple ? Exemple sur l'épreuve de l'existence de Dieu. Ça peut paraître très théorique. Donc, comment on fait pour arriver au livre de Saint-Anselme, qui s'appelle le ProSlogion, où il démontre rationnellement qu'on ne peut pas affirmer que Dieu n'existe pas ? Il commence à partir du fait que tout le monde a dans la tête l'idée d'un être infini, même s'il n'y croit pas. Du coup, il faut partir de ce qui intéresse les élèves de 17 ans. Par exemple, quand vous avez une émotion en regardant le soleil se coucher, est-ce que vous n'avez pas l'idée de Dieu qui arrive ? Là, tout le monde dit « Ah oui, bien sûr, je l'ai déjà eu ». Et on part de ça. Et après, on monte, on monte, on monte. Et puis après, chacun va où il veut. Mais le fait de partir de l'intérêt existentiel des êtres vivants, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas de la démagogie. C'est juste du sens de la relation humaine, au fond. Lola, est-ce que vous avez le sentiment que la philosophie, c'est tendance aujourd'hui ? C'est vrai que je retrouve des aspects philosophiques un peu partout. Alors, même, figurez-vous, dans votre émission, dans des sujets qu'on ne se me sonnerait pas vraiment, il y a vraiment des aspects philosophiques qu'on peut comprendre alors que même si le mot « philosophie » fait peur, c'est grâce aussi à ce genre d'émission qu'on peut développer aussi notre pensée philosophique et notre réflexion. Juste une remarque très simple. En fait, il ne faut pas séparer la philosophie et la vie. Le mot fait peur parce qu'il est recouvert de plein de vêtements bizarres. Mais en fait, une vie où on s'interroge sur ce qu'on vit, c'est une vie de philosophe, c'est tout. On a tous une vie de philosophe. Eh bien, on va justement faire un strip-tease de la philo. On va enlever tous ces fameux vêtements bizarres dont vous avez parlé il y a un instant, Charles Pépin. On va remercier Lola. Lola, merci de nous être fidèle, en tout cas. Merci à vous. Et puis de nous suivre chaque jour. Et donc, vous avez raison de philosopher avec nous parce que c'est vrai qu'il y a cinq ans, déjà, on invitait des philosophes sur l'antenne d'RTL et on a été persuadés que c'était une bonne idée. Donc, c'est super. Et c'est justement ce qui nous a donné la joie de recevoir à plusieurs reprises Charles Pépin. Vous restez à notre écoute, j'imagine, Lola, jusqu'à 16h. Et on t'embrasse, donc, puisqu'on se disait tu. Et puis, à la prochaine sur RTL. Salut Lola. Au revoir. Votre invité aujourd'hui, Charles Pépin. N'hésitez pas à composer le 3210 pour poser des questions à Charles puisqu'on s'intéresse à la philosophie. On se demande si les philosophes aujourd'hui ne seraient pas devenus finalement les psychologues dont on avait besoin. Alors, la différence entre philo et psycho, Charles Pépin ? Même s'il y a des philosophes qui se veulent psychologues, souvenez-vous de Nietzsche qui disait je ne suis pas philosophe, je suis le psychologue des profondeurs. Malgré tout, il faut d'abord reconnaître une évidente différence. C'est que là où la philosophie peut aider quelqu'un, c'est en réintégrant le cas de cette personne dans une généralité, voire un propos universel. Donc, quand vous avez de l'angoisse et que vous lisez Kierkegaard sur l'angoisse, il ne vous parle pas de votre angoisse. Il vous parle de l'angoisse en général et ça peut vous aider. Par contre, quand vous allez voir un psychologue ou un psychanalyste, c'est une démarche différente parce qu'il va partir de votre cas singulier qui va faire résonner dans une histoire singulière, dans un vécu particulier. Et c'est pour ça que ça vous fera du bien. Donc, c'est quand même des approches très différentes. Ceci étant posé, moi, je milite pour une philosophie qui se psychologise. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a beaucoup de philosophes qui étaient incapables de vivre correctement, qui sont des contre-exemples de ce que c'est qu'une bonne vie. Il y a un nombre de philosophes qui ne sont pas sortis avec leur névrose qui est effarant. Mais en revanche, j'aime bien les philosophes qui ont une vision psychologique de l'être humain. Parce que je pense qu'on ne peut pas penser la vérité du monde ou de Dieu sans s'interroger sur la vérité de l'humain. Donc sur les affects, les émotions, les sentiments. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas oublier que les premiers philosophes, les stoïciens, les épicuriens, ceux qui ont inventé la philosophie, au fond, étaient des gens qui voulaient nous aider à vaincre nos peurs, à maîtriser nos affects, à avoir moins peur de la mort, moins peur de la désillusion, moins peur de l'humiliation sociale. Au fond, à être plus heureux, à avoir plus de joie. Donc quand même, il s'agit simplement de retrouver ce mouvement d'origine de la philosophie grecque qui était une philosophie pratique, existentielle et au fond, pleine de psychologie. Voilà, dans un instant, vous nous donnerez d'ailleurs des philosophes, des grands philosophes vers lesquels aussi nos auditeurs peuvent se tourner pour les aider à mieux vivre et vivre les émotions. On va y revenir. Un message d'Alexandra. Non, avant philo et psycho. Pardonnez-moi, mais effectivement, c'est différent. C'est un grand écart que vous faites d'ailleurs. Enfin, un grand écart. Vous passez d'un exercice à l'autre, vous, parce qu'on retrouve votre signature dans deux magazines qu'on aime particulièrement ici, avec lesquels on est partenaire. C'est Philosophie Magazine et Psychologie Magazine. Oui. Écoutez, c'était une réponse en soi. Ça va, je le vis assez bien. Je vais vous dire comment je le fais. C'est que quand je fais ma chronique dans Philosophie Magazine, je la fais avec un ton très psychologisant où je réponds aux questions existentielles des gens. Et à l'inverse, quand je fais ma chronique dans Psychologie Magazine, je parle de notions philosophiques comme la liberté, l'angoisse, l'ennui. Et au fond, je pense qu'il faut arrêter de distinguer. Enfin, il faut distinguer et comprendre que ce qui compte aussi, c'est d'essayer de se rapprocher de l'énigme de l'âme humaine, de la multiplicité qui est en chacun d'entre nous. Et je pense qu'il faut prendre le plus d'armes possible. On a des distinctions conceptuelles, très précises en philo, et on a des méthodes thérapeutiques et un regard psychologisant en psychologie. Et nous ne nous privons ni de l'un ni de l'autre. En ce cas, vous, vous créez des passerelles entre les deux. C'est ça sûrement qui rend l'exercice intéressant. Alexandra nous a laissé un message sur Facebook. En tant que chauffeur de bus urbain, il est indispensable de prendre les choses avec philosophie si on ne veut pas finir en HP, hôpital psychiatrique. Donc là, pour le coup, dans le message d'Alexandra, on sent dans son esprit à elle une confusion entre l'hôpital psychiatrique, la philosophie. Je veux vous dire, il y a pire que ça. Excusez-moi, Alexandra. Il y a pire. Alexandra nous écoute dans son bus, on vous embrasse, Alexandra. D'abord, vous avez bien raison de ne pas vous énerver. Ça, c'est tout à votre honneur. En revanche, cette expression « prendre les choses avec philosophie » elle fait partie des idées fausses de la philosophie et des contresens. Tout à l'heure, je disais que ce qui effraie les gens, c'est beaucoup de vêtements qui recouvrent la beauté de la philosophie et qui la cachent. Parce qu'en vérité, la philosophie, elle est noble parce qu'elle s'engage. Les grands philosophes s'engagent dans l'existence. Ils ont une conception de l'humain. Justement, ils ne prennent pas les choses avec détachement. Pas du tout. Ils sont souvent en colère. Et ils sont, je vais vous dire, un truc, pas détachés, mais attachés à la vie et à ses enjeux. Ils ne sont pas comme ça, comme des sages sereins. En fait, il ne faut pas confondre. Le philosophe et le sage. Le sage, c'est quelqu'un qui a réglé tous les problèmes de l'existence humaine, qui est apaisé et qui est serein. Moi, je milite pour une figure de l'anti-sage, c'est-à-dire d'un philosophe qui soit plein de désirs. C'est-à-dire qu'il est en train de chercher. Il est à l'épreuve de l'existence. Il n'a pas trouvé, il n'est pas dans la sérénité des sereins. Je préfère de loin l'intranquillité du philosophe désirant au repos du serein, vous voyez du sage serein. Votre ouvrage s'appelle La planète des sages. Justement, c'est une blague. Et Jules, de me le dédicacer, pour Flavie, un peu de sagesse dans ce monde de brut. Oui, sauf que moi, ce que j'ajoute tout le temps, c'est que ce sont des sages pas sages du tout. Ce sont des sages pas si sages. C'est la vérité. Pour toi, Flavie, à qui on ne fera pas le coup de la sagesse. Oui, c'est bien. Mais vous comprenez qu'Alexandra, donc si vous nous écoutez, c'est très bien de ne pas s'énerver, mais la philosophie, qui était en colère contre l'injustice du monde. Souvenez-vous de Sartre qui était en colère contre la mauvaise foi des gens qui n'assument pas leur liberté. La philosophie, c'est quand même d'abord ça et surtout ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui aide à vivre, vous voyez. Ce qui aide à vivre et à aller mieux, c'est quand on se confronte à l'existence et à ses enjeux et qu'on essaye de dire voilà, il y a des problèmes. Des problèmes philosophiques. Je suis libre ou je ne suis pas libre ? Je suis apaisé ? Je suis heureux ? Je suis heureux ? Ce sont des problèmes philosophiques. Et bien, s'y confronter, ça ne veut pas dire les réseaux d'en trouvant la sagesse, ça veut dire comme ça, il y a un truc d'électricité. Je rencontre quelqu'un qui s'appelle Sartre et qui se pose la même question que moi. Je rencontre quelqu'un qui s'appelle Kant et qui se dit comme moi, mais c'est quoi être moral ? C'est quoi être quelqu'un de bien ? Et en fait, ça me fait du bien. Mais ça ne veut pas dire que j'ai trouvé la sagesse et la sérénité. Vous comprenez la différence ? Mais je le comprends. Je vous remercie. Je suis un pépin, je comprends très bien. Moi, ça fait des années que j'ai ce problème. Que les gens, ils me voient m'énerver, moi, je suis un peu nerveux. Ils me voient m'énerver, ils me disent alors c'est ça un philosophe ? Non, tu n'es pas très philosophe. Tu ne prends pas les choses avec philosophie, j'ai envie de leur mettre des claques. Ben oui, non, effectivement. Effectivement, la philosophie, ce n'est pas ça. Charles Pépin, en pleine forme, est avec vous sur RTL. Dans un instant, Charles, on va revenir aux émotions parce qu'on souffre tous quelque part de nos émotions. En fait, la philosophie nous aide malgré tout à les poser. A tout de suite sur RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, Charles Pépin, aux émotions. Vendredi dernier, d'ailleurs, je vous conseille, si vous n'étiez pas avec nous, de réécouter ou d'écouter, de découvrir cette émission en podcast sur RTL.fr. Nous recevions le professeur de psychiatrie, Michel Lejoyeux, pour une émission qui était absolument passionnante. Il est auteur d'un ouvrage qui s'intitule tout déprimé est un bien portant qui s'ignore. Et alors, il nous expliquait que le cerveau est une sorte de grelot, Charles Pépin, et que parfois, quand les émotions prennent le pas sur notre cerveau, c'est comme un grelot qui s'agit dans tous les sens et qui nous empêche à un moment donné de réfléchir. Et c'est vrai que la réflexion permet à un moment donné de mettre à distance les émotions et la réflexion prend toute la place finalement. Est-ce que la philosophie aide à gérer ces émotions ? Alors, oui, mais ce n'est pas la seule manière. Je voudrais proposer une comparaison entre trois choses. La philosophie, la méditation et la psychanalyse. Les trois peuvent aider à chacun de trouver ce qui l'arrange le mieux. La philosophie, elle nous aide à mieux comprendre ce qui nous arrive au sens de la compréhension intellectuelle. Par exemple, je suis jaloux, je suis pris par de la jalousie complètement irrationnelle et quand je réfléchis, je comprends ce qui se joue, je ne suis pas le premier, il y a des philosophes en ont parlé, ça s'explique, voilà. Et ça peut un peu m'apaiser de comprendre. Mais ma conviction, c'est qu'il y a une méthode qui est souvent plus efficace qui est de la psychanalyse. Et là, il ne s'agit pas de comprendre au sens d'une analyse rationnelle, mais en fait d'entendre que quelque chose se répète en soi qui fait partie de mon histoire, qui s'éclaire sûrement par mon histoire familiale. Et je distinguerai comprendre, philosophie, et entendre l'oreille analytique. Et puis, il y a aussi la méditation de pleine conscience où là, on devient un peu le spectateur de la haine qu'on a en soi ou de la jalousie. Et c'est ni comprendre ni entendre, mais c'est accepter. C'est-à-dire, voilà, je me dis, ok, je suis jaloux. Bon, alors, et si j'observais un peu ma jalousie comme si ça n'était pas moi ? Je deviens un peu spectateur. Et à vrai dire, je pense que dans l'existence, il faut, tout est bon, mais ça dépend des moments et ça dépend des périodes et ça dépend des personnes. Mais je ne placerai en aucun cas la philosophie comme supérieure aux autres manières de thérapie. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est une philosophie qui va se ressourcer dans la psychanalyse ou dans la méditation ou dans les sagesses orientales et qui, au fond, est assez humble, modeste par rapport au pouvoir de la réflexion. C'est pour ça que c'est ma réponse à votre question. Est-ce que la réflexion permet d'apaiser les émotions ? Ben oui, parfois, mais la réflexion, elle est aussi très dangereuse. Parfois, la réflexion, ça fait monter les émotions négatives. Parfois, on se prend la tête et on devient fou. Donc moi, je suis pour une philosophie qui soit très prudente sur le pouvoir de la réflexion paradoxalement. Mais attention, il y a beaucoup de philosophes comme Bergson, comme Kierkegaard qui disent ce que je dis, qui disent qu'on peut être philosophe et il ne faut pas tout le temps réfléchir. Alors, il y a une distinction un peu subtile entre réfléchir et penser. Réfléchir, c'est analytique, c'est des raisonnements logiques. Et penser, c'est une sorte de méditation un peu plus globale sur l'existence. Je pense que la philosophie, elle doit avoir cette humilité-là et ne pas être arrogante, ne pas nous dire si tu souffres parce que tu es jaloux ou parce que quelqu'un est mort, que tu vas réfléchir et ça ne va pas dissiper ta souffrance. La plupart du temps, ça ne marche pas. Mais il y a une autre philosophie qui est plus prudente, plus humble et qui va vraiment se ressourcer dans la psychanalyse et la psychologie. Je dois vous avouer que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les philosophes sur le divan il y a très longtemps où je racontais à quel point la philosophie pouvait être sauvée par ce qui n'est pas elle-même. Mais c'est quand même de la philosophie. Et pour résumer tout ça, il y a une très belle phrase de Nietzsche qui nous dit « Plus d'un qui ne peut se libérer de ses propres chaînes a su néanmoins en libérer son ami. » Et bien ça marche pour les philosophes, pour les psychanalystes, pour les prêtres. C'est que souvent, on est aidé par des gens mais ça ne veut pas dire que ce sont des sages et qu'ils ont tout réglé. Ça veut dire qu'ils se sont confrontés au problème, que du coup, ils savent bien en parler, qu'ils savent que c'est un problème. Mais ça ne veut pas dire qu'ils s'en sont sortis. Exemple, Nietzsche qui est vraiment le meilleur auteur à lire si on veut être dans la légèreté, se libérer de la haine qu'on a pour les autres, se libérer du ressentiment. Il en parle merveilleusement bien mais lui, il ne s'en est pas libéré du tout. C'était précisément son problème. Il avait la haine contre Wagner et contre loup Andréa Salomé et contre plein de gens, contre tous les Allemands en gros. Mais simplement, comme il avait la haine en lui et ce ressentiment qui le rendait malade, il s'y est confronté, il l'a pensé. Il ne s'en est pas sorti mais il nous aide à nous en sortir. Sous ces conditions, je dis oui, la philosophie peut aider. Mais vous voyez, il y a des nuances. A l'instar, on le disait, il y a un instant d'Alexandre Jolien et de Christophe André qui sont les co-auteurs avec Mathieu Ricard d'un très bel ouvrage justement sur la sagesse et qui expliquent eux et notamment Christophe André qu'il est en permanence en train de devoir gérer aussi des émotions et notamment une angoisse ou une nervosité assez existentielle et c'est la raison pour laquelle aussi il a emprunté le chemin de la psychiatrie. Il y a un très joli concept d'Alexandre Jolien qui reprend à la Grèce antique qui est le concept de progrédience. Ça veut dire ce qui compte c'est de progresser. C'est d'être dans un chemin de progression. On peut se dire ça à tous les niveaux de l'existence que ce qui me met en joie ce n'est pas de régler le problème c'est de me dire aujourd'hui c'est quand même un tout petit peu mieux qu'hier. Et en fait la vie c'est ça, c'est ce progrédience, ce mouvement. Alors lui, il en sait quelque chose handicapé moteur, cérébral depuis la naissance dans un centre spécialisé et qui progresse de jour en jour il sait de quoi il parle et c'est très touchant. Je pense que ça c'est une vraie leçon. Et il y a beaucoup de philosophes qui disent ça. On trouve ça chez Marc Aurel, on trouve ça chez Bergson, toute cette idée que ce qui fait du bien c'est d'avancer. Ce qui fait du bien c'est de se développer, c'est de se déployer. Ça me rappelle la discussion qu'on avait avec votre jeune étudiante de 18 ans là. Voilà, c'est ça la philosophie dans le terminal. Ça n'apporte pas des réponses, ça n'apporte pas les solutions aux problèmes de la vie mais ça permet un développement de la personne. Et c'est ça qui fait du bien. Ça ouvre des chemins. Annie Lanette nous envoie un tweet passionnant ce sujet sur la philo, merci d'en parler, on gagnerait à être plus philosophe au quotidien. A tout de suite sur RTL.